Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Comme c'était prévu, aujourd'hui je vous fais mon nail tour. Donc voilà, c'est comme ça quand on arrive dans mon salon. Je vais fermer parce qu'il fait un peu froid quand même. Donc ici c'est la partie main et là c'est la partie pied. On va commencer par la partie main. J'ai mes deux ring lights, donc j'ai un ici et un ici. J'ai mes deux lampes, donc les deux viennent d'Aliexpress. D'ailleurs il va falloir que je les change. J'hésite à prendre des lampes sans fil, donc sur batterie. Ensuite j'ai mes tarifs juste sur le côté, mes petites décos sur les murs. Ici j'ai toutes mes cartes et les cartes de mes amis. J'ai ma repose main que j'ai acheté sur AliExpress qui est vraiment très bien. Il m'a coûté à peu près 14 ou 15 euros. Il est vraiment super. Les deux petits bocaux, ils viennent de chez Action. On va passer à ce niveau-là. Donc j'ai toujours mes petites décos sur le mur, ma petite guirlande tout autour. Ici c'est tout ce qui est gel pailleté. Et tous les couleurs qui ne passent pas ici. Ici j'ai toutes mes couleurs, mais il va falloir que je rajoute un autre parce que bientôt je vais recevoir encore une vingtaine de couleurs. Tous ces petits trucs-là, ils viennent d'Action aussi. Celui-là Action et en fait je veux mettre tous mes petits nez lard dessus. Je pense que ça va rendre super joli. Mon gommage, ma petite crème pour la main et tout ça. Donc j'ai oublié de vous dire, mais j'ai aussi mon aspirateur de table que j'aimerais changer bientôt pour un qui est encastré dans la table. Je serai beaucoup plus à l'aise comme ça parce que celui-là il fait quand même pas mal de bruit. Il est assez grand et il me gêne un petit peu. Alors en dessous, donc ici j'ai tous mes nuanciers. Alors je les ai séparés par en général couleurs, des paillettes, des effets et tout ça. Bientôt je vais acheter des petits trucs que je vais coller ici. Vous savez c'est des petits crochets à autocollant et que je vais pouvoir mettre tout au long comme ça. J'ai tous mes petits nez lard que j'ai fait. Là c'est mes embouts ponceuses. J'ai ma ponceuse sans fil que j'aime énormément. Et je pense que vous devez la connaître parce qu'il y a beaucoup beaucoup de monde qui utilise cette marque-là. Elle est vraiment très bien, je suis très contente. Ici j'ai mon stérilisateur à UV que j'ai acheté sur AliExpress également. Donc j'ai tous mes cotons qui ne peluchent pas. Tout ce qui est l'imbuffeur, tout ça. Tout ce qui est pinceau, pinceau nail art, pinceau gel, tout mes pinceaux. Dissolvant pour les vernis simples. Ça c'est un dissolvant également mais pour des semi-permanents. J'ai mes outils, donc ma petite brosse, mes repousses-cuticules, mes petits ciseaux. Donc ici j'ai mon petit truc pour mes embouts ponceuses pour pouvoir les nettoyer. Là c'est mon désinfectant pour main et surface. Là c'est mon nail prep and scrub de chez Allopurnaise. Ça c'est un nail prep que j'ai commandé de chez Montecito. Ici c'est mes deux chablons. Donc j'ai un chablons abeille et un chablons perfectionnement de chez Design Nail Art les deux. J'ai tous mes capsules pour la pose américaine de chez Design Nail Art. Donc on a fini cette partie-là. Ensuite en dessous, alors là j'ai mon agenda avec mon petit crayon. J'ai aussi mon petit bac pour mes gommages parce que comme vous savez, à la fin de chaque prestation, je fais un gommage à mes clientes. Mes lunettes de protection que je ne peux plus mettre en ce moment parce qu'avec le masque je ne vois rien du tout. Alors j'ai mis de l'alcool dans une grande bouteille de 2 litres et aussi de l'alcool dans celui-là. Alors celui-là, je m'en sers pour désinfecter mon plan de travail, mes lampes, tout ce qui est sur mon plan de travail et que la cliente a touché. Et celui-là, je mets dans mon bac pour la désinfection. Ne faites pas attention, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de multiprises. Je sais que c'est un peu mal rangé. Il va falloir que je les colle un petit peu plus ici ou j'en sais rien pour avoir même plus de place ici. Je serai beaucoup plus à l'aise. Mais en ce moment, je n'ai pas le temps. Ensuite, j'ai ma petite boîtier sum-up que j'aime énormément. Pas besoin de retirer de l'argent, elles peuvent payer par carte sans problème. Ici, j'ai mes masques. J'ai tout ce qui est espèces. Donc, c'est juste un petit enveloppe pour mettre l'espèce dedans. Ici, j'ai des multiprises et j'ai mon petit enceinte avec quoi j'écoute la musique. Ensuite, ici, je mets tout ce qui est linge sale. Donc, j'utilise deux serviettes par cliente. Donc, un que je mets sur mon reposement et un deuxième, du coup, à la fin de prestat quand je fais le gommage. Ici, à côté, j'ai deux reposements. Donc, celui-là vient de chez Aliexpress que j'utilise quasiment plus du tout. Et j'ai celui-là. Alors, je vous montre. J'ai trouvé ça sur la chaîne de MG Ganonese. Alors, oui, c'est très bien. Surtout quand on a un aspirateur de table comme ça parce que ça passe nickel et tout ça. Le souci, c'est que j'ai payé 20 euros. Donc, j'ai commandé sur Amazon. J'ai payé 20 balles et il est déjà pété au niveau de cette partie pied. Donc, je pourrais très bien demander à mon chéri de me réparer ça. Mais honnêtement, à 20 balles, si ça tient deux mois, non merci quoi. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai racheté celui-là qui a quatre pieds et qui est beaucoup plus fixe. Bon, c'est un peu embêtant quand je fais mes déposes et tout ça. Mais quand j'aurai mon aspirateur de table qui est encastré, ce serait beaucoup mieux. Alors, j'ai mon sopalin parce que je n'ai plus de place ici. Donc, je mets ici mon sopalin. Et en dessous, en fait, j'ai mes petites ampoules pour mes softbox. Donc, ici, j'ai déjà deux d'avance. Dans les sachets, c'est le tissu qu'on met sur les softbox. Ça, ça les gars, c'est un truc qui m'a changé la vie. J'ai remarqué que si je travaille par exemple une journée complète pendant deux jours après, j'ai très, très mal aux coudes. Donc, j'ai acheté ça sur AliExpress, mais ça m'a changé la vie. Ça m'a coûté 3 euros. Et en fait, vous voyez, c'est vraiment une sorte de mousse qui est à l'intérieur et ça me protège super, super bien les coudes. Ensuite, on va passer sur mes tiroirs. Donc là, bientôt, ça va changer. Alors, les gels, je vais les garder ici. Ça, ce n'est pas un souci. Mais par contre, tout ce qui est base et finition, ça va partir. Donc ça, ça va revenir ici. Et tout ce qui est base, je vais la mettre ici sur le même truc que ça, mais beaucoup plus petit. Je crois que j'en ai pris que 3 parties. Donc, ça va m'arriver là. Voilà. Et je vais acheter un deuxième de celui-là que je mettrai ici. Ici, j'ai tout ce qui est base, préparation et tout ça. Une poudre acrylique que j'utilise pour mes nail art. Donc voilà. Là, c'est tout ce qui est finition, huile à cuticule et aussi pour ma dépose. Donc tout ce qui est gel calcium, durcisseur, tout ça. Ici, j'ai tout ce qui est gel, polyacry gel. J'ai ma petite truc dans quoi je mets l'alcool ou le cleaner et tout ça pour pouvoir travailler mon polyacry gel. Et le reste, c'est mes gels. Et juste ici, c'est mon painting gel de chez Montecito. Ensuite, on va passer sur la deuxième. Donc là, c'est tout ce qui est nail art. J'ai ma palette aquarelle juste là. Mon scotch pour enlever tout ce qui est poussière sur mes éponges de baby boomer. Là, j'ai tout ce qui est strass en général. Mais j'achèterai d'autres petits bacs comme ça pour pouvoir ranger tout ce qui est strass et tout ça. Ce serait beaucoup plus facile pour moi après à me retrouver dedans. J'ai mes petits triangles pour récupérer mes paillettes quand je saupoudre et tout ça. Là, j'ai un peu de stock d'applicateurs. Ici, pareil. Alors là, j'ai mes applicateurs qui sont propres encore. J'ai tous mes effets. Tous mes effets. Mes effets sirènes, mes chromes. Même des petites paillettes, même des petites flakes comme ça. Ici, j'ai une petite palette. Là, j'ai mes nouveautés que j'ai reçues il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est des petites papillons holographiques qui viennent chez Aliexpress. Là, c'est mes petites perles. Là, en dessous, j'ai mes fleurs séchées. Également Aliexpress et aussi mes petites fruits pour l'été. Ça, c'est trop trop chou aussi. Ça, c'est pareil. Ça vient d'Aliexpress. Ça, c'est tout ce qui est un peu, vous savez, cet effet velours. Et je mets ici aussi mon émoi en fait pour les kétais et tout ça. Ici, c'est tout ce qui est mini billes, feuilles d'or, argentées, rose gold et tout ça. Alors, j'ai mes petites nail art pour Saint-Valentin dorées. Et j'ai aussi acheté des petits cœurs rouges comme ça. Crustation, ça peut être joli. Voilà. J'ai mes stripping tape sur le côté. Et dans les deux derrière. Alors ici, j'ai tout ce qui est paillettes. Donc ça, c'est que foil. Et derrière, dans un petit sachet, je protège en fait mes éponges pour les baby boomers. Il faut que je fasse une machine parce que je travaille demain et après demain aussi. Sachant qu'on est vendredi, donc je travaille toute la semaine. Là, c'est mes serviettes. Et ici, c'est mes petits gants. C'est ce que j'utilise aussi pour rincer le gommet sur les mains de mes clientes. On va passer ce côté-là. Là, j'ai mes petits bougies. J'y achète ça aussi comme une petite déco. Je trouvais ça super mignon. Ça vient d'action aussi. Aussi, mon diplôme juste ici. Des petites déco par-ci, par-là. Ici, ça, c'est mon bac de désinfection. Alors, dans le premier tiroir ici, tout ce qui est gel, base, finition et tout ça. Des line-out et tout. Derrière, c'est mes stocks de chat blanc. Donc là, c'est l'abeille. Et ça, c'est l'ancien que je n'utilise plus du tout. Ici, j'ai une bougie d'avance. Donc là, j'ai acheté celui-là. C'est le Passion Fruit. Donc, c'est vraiment l'odeur de la fruit de la passion. J'aime beaucoup. Et du coup, ça vient de chez Action. Toutes mes bougies, en général, j'achète de chez Action. Ici, j'ai tout ce qui est embout Emery. Tous mes limites en dessous, tous mes buffers, mes blocs quatre faces et tout ça. Donc là, c'est tout ce qui est coton. Donc, j'ai mes cotons qui ne peluchent pas. J'ai aussi des cotons que j'ai gardés quand même pour déposer des vernis si les clientes, elles viennent avec des ongles vernis. Ici, c'est tout ce qui est éponge pour mes baby boomers. Là, j'ai acheté des lingettes, en fait, pour pouvoir nettoyer mon espace de travail et tout ça. Ici, ça, c'est mon nail prep and scrub de chez Allo Pure Nails. Et là, par contre, c'est un peu bordel ici. Donc, j'ai un peu de nail art. Des stickers, des vautaires décales, tout ça. J'ai aussi mes stamping, mes doigts d'entraînement, tout ça. En fait, tout ce qui est nail art. Des capsules américaines que j'ai commandées sur AliExpress. Mais je ne les ai pas commandées pour utiliser sur cliente, mais pour faire mes tips juste ici. Alors, ça, ce n'est pas super intéressant parce qu'ici, je mets tout ce qui est décoration, que ce soit Noël, Saint-Valentin, Halloween, tout en fait, en général. Et dans le dernier, j'ai tout ce qui est papier. Donc, j'ai tous mes papiers aussi pour déposer de l'espèce, tout ça, tous mes cartes, ma petite boîte pour mon sum up, mes gants. Ici, c'est tous mes tips de chez Allo Pure Nails. Tous mes câbles de chargement pour que ce soit ma ponceuse et tout ça. Voilà, donc, c'est à peu près tout. Ensuite, là, c'est mon autoclave que j'ai commandé sur AliExpress. Il m'a coûté autour de 40 ou 50 euros et il est très, très, très bien. Il est hyper calé. Vous voyez, hop, je vais ouvrir, je vais juste vous montrer. Voilà, tous mes outils dedans et tout ça. Franchement, il est super. J'ai mon ultrason que j'ai reçu pour Noël avec ma soeur, qui je remercie d'ailleurs parce qu'il est très, très bien aussi. Donc, j'ai mes produits ici pour tout ce qui est sourcils et cils. J'ai mon petit cat que j'ai fait de moi-même d'ailleurs. C'est des petites roses que j'ai achetées chez Action et que j'ai collées un par un dessus. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai mon petit balai pour pouvoir nettoyer. Ici, alors là, oui, c'est un peu de bordel. Là, j'ai tous mes petits softbox et mes trépieds et tout ça que j'utilise pour YouTube. Ça, c'est mon petit fauteuil qui se bascule tout seul. Alors, attendez, je vous montre rapidement. Vous voyez, il se bascule tout seul. Je crois que c'était sur Marketplace ou sur Leboncoin que je l'ai trouvé, je ne sais plus. Mais il est super, franchement, parce que c'est très confortable. Et en plus, il se bascule tout seul, donc c'est juste top. Ensuite, je vous montre un peu le déco quand même. Donc, voilà, j'ai mon petit guirlande qui passe partout. On arrive sur la partie pied. Ok, donc au niveau de la partie pied, quand je travaille, je pose tous mes affaires ici. Donc, la base, tout ça, en fait, la couleur et tout. Ici, j'ai ma lampe, mon petit plumon, ma ponceuse. Derrière, j'ai mes petits écarteurs d'orteils qui sont trop, trop beaux. Je l'adore, je les adore. Ils sont trop beaux. J'ai acheté sur Ali, je crois qu'il m'a coûté peut-être 2 euros. J'ai tout ce qui est crème et gommage. Et ici, j'ai mon Lovaskin. Je vous montre un peu dans l'ensemble. Donc, j'espère que cette vidéo vous aurait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à liker, à partager et abonner à ma chaîne. Et activez la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Moi, je vous dis à vendredi prochain où on va découvrir ensemble la marque Inokos. Ciao !